Les essentiels du bassin avec les défis éco-barbottes et avec un quatrième portrait aujourd'hui, celui de Jennifer Darmon. Bonjour ! Bonjour ! Alors d'abord je tiens à préciser que vous êtes la fille de Jean-Claude Darmon, mais pas le grand argentier, un autre ! Non pas du tout, oui exactement, mon papa s'appelle Jean-Claude Darmon. Alors on va raconter votre histoire parce que vous êtes originaire de la région parisienne, parce que personne n'est parfait, mais vous êtes arrivée ici sur le bassin il y a combien de temps exactement Jennifer ? Ça va faire un an et demi maintenant qu'on a emménagé à Gujan. Oui, et vous avez donc créé depuis huit mois le petit café où on se trouve, qui est en fait un salon de thé. Oui, tout à fait, c'est un petit café qui est en fait un salon de thé. Alors racontez-nous comment est né justement cet endroit, parce que vous étiez réunis avec plusieurs mamans à la sortie de l'école, c'est ça ? Que vous étiez avec un thermos de café à l'époque ? Oui, effectivement en fait ça vient vraiment d'un besoin de se réunir entre parents après avoir déposé les enfants à l'école. Comme beaucoup de parents, on avait envie de se retrouver un peu et de discuter entre adultes et on n'avait pas vraiment d'endroit où le faire. Donc sous l'initiative d'un des parents, on ramenait le thermos de café, la table pliante et on le prenait devant l'école. Mais là il fait un peu frais quand même pour rester à l'extérieur. Et donc comment vous vous y êtes prise ? Parce que le commerce ça vous connaît, vous existiez à la tête d'une bijouterie à Paris, place de la République. Et là donc vous avez d'abord appelé la mairie ? Exactement. En fait, dès que l'idée est née dans ma tête, la première chose que j'ai faite, c'est d'appeler la mairie pour savoir quelles étaient les aides qui pouvaient m'apporter, les aides attribuées aux commerçants. Donc suivant les communes, ça peut déboucher sur des aides justement pour l'ouverture d'un commerce d'un local. On vous a mis en relation notamment avec la structure BA2E ? C'est à ce moment-là qu'on m'a mis en relation avec BA2E, l'agence d'aide au développement économique, qui m'a été d'une grande aide justement. Notamment pour un budget prévisionnel. Alors je vous laisse décrire les lieux parce que c'est vrai que c'est très mignon. C'est vous qui avez peint les murs de rose ? Oui, tout à fait. En fait, c'était une page blanche, donc très propre. Il n'y avait plus qu'à mettre ma touche personnelle. Et effectivement, le rose en faisait partie. Le rose, les fleurs et tout ça. Oui, c'est très verdoyant. Il y a une véritable atmosphère ici. Oui, en fait, j'avais vraiment envie de créer un endroit cosy. On a envie de rester. Déjà, on a envie de venir, on a envie de rester et on a envie de se retrouver. Un endroit qu'on a envie de partager avec des amis ou de la famille pour un moment de détente. Un instant de partage. Alors ici, vous proposez évidemment café, thé, mais aussi milkshake, smoothie ou autre. Et puis, vous exposez même une artiste d'ici du bassin ? Oui, en fait, moi, j'ai à cœur de mettre en avant les entrepreneuses du bassin, alors que ce soit des artistes, comme là, ici, on a les créations, les croquis de Véronique Cohu. Mais ça peut être aussi, je sers également de lieux de rencontres pour les différentes associations, pour aussi des ateliers d'entrepreneuses diverses et variées. Public essentiellement féminin, quand même, ici. Il faut le dire. Je ne le cache pas. Vous l'assumez. Complètement. Parlez-nous maintenant, justement, d'éco-responsabilité. En quoi le petit café est-il éco-responsable ? Alors déjà, c'est une façon de travailler qui, pour moi, est venue très naturellement parce que c'est des pratiques que je suis déjà à la maison. Donc, le tri des déchets, faire attention à la consommation d'eau. Le moins de plastique possible. Le moins de plastique possible. Ça, ça me tient vraiment à cœur. Tout ce qui est boissons, ce ne sont que des contenants en verre. Tous les laits que j'utilise sont bio et de préférence dans des contenants en carton. Donc voilà, j'essaie vraiment d'appliquer au mieux des pratiques éco-responsables qui puissent aussi, moi, me faciliter la vie. Et enfin, pour conclure, grosse actualité à partir d'aujourd'hui, à partir de ce jeudi. Vous allez désormais ouvrir non-stop du matin jusqu'au soir avec une formule snack lumineux. Voilà, exactement. Je vais proposer du snacking salé, mais fait maison, qui sera, j'espère, plaire à mes clients. À découvrir ici, au cœur de Jean Mestras. On va donner l'adresse, justement, du petit café ? On est au 147 Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.